Bienvenue à bord de cet avion. Nous venons de Buenos Aires en direction de Trejlep, dans la province de Chubut, à 20 km de l'Atlantique. Nous sommes le 24 décembre 1999. Deux heures d'avion, 1320 km, ou 17 heures par la route. C'est sur Sirius que nous rejoindrons Trejlep. Trejlep, 90 000 habitants, et près de Puerto Madryn et de Desjadeau. C'est l'endroit le plus important de la péninsule de Val d'Est. Ailleurs, il n'y a pas de population, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a que des estanciers. A une époque, ce fut le pot le plus important pour l'échange de la laine. C'est un petit village de 6000 habitants, occupé par les galois. Enfin, occupés. Des galois sont venus s'intégrer avec les gens de Val d'Est. On va les jeûner. Nous sommes en protagoniste. A l'intérieur, c'est tout à fait l'aspect de nos anciennes épiceries-restaurants que nous connaissions il y a 50 ans. Ce qui nous gâchons bien. Ces gens veulent nous faire dégister un gâteau de fabrication maison pour les fêtes de Noël. En voici la coupe. Nous avons bien l'impression que ces gens n'ont pas souvent des petits groupes comme ça pour déjeuner. Précisons qu'à cet endroit, tout est artisanal. Et nous voici devant une plaque d'information que nous sommes dans une réserve géologique. Surtout, ne rentrez pas de déchets à l'intérieur. La chaîne est tombée, qu'allons-nous découvrir. Un grand bonjour chez les manchots de Magella. A cet endroit, environ un million de manchots viennent se réunir par un. Bizarre, mais cet endroit est un endroit surtout pour la reproduction. C'est ici que l'on vient poser ses œufs, les couvées pendant 40 jours, entre la saison d'hiver pour nous, qui est le printemps pour eux. Nous sommes chez nous et nous ne nous occupons pas du regard des visiteurs. Notre hauteur est de 50 cm en moyenne et 5 kg de poids. Après 4 mois, nous devenons des adultes. En principe, nous aimons les plages à pente douce pour avoir un accès beaucoup plus facile à la mer. Si je suis une maman, je ne lâcherai pas mon enfant avant 4 mois et je m'occuperai de lui. Regardez ma progéniture. Nous n'avons pas de famille nombreuse puisque nous n'avons que deux enfants à chaque ponte. Et une maman ne pourra reproduire qu'une seconde couvée que deux ans après. Nous avons des ailerons mais nous ne savons pas voler, plutôt nager. Ou nous allons chercher notre nourriture, évidemment. Notre vitesse de nage peut atteindre 8 km de moyenne horaire. Un peu à l'abri du vent, nous avons ici tout à fait quelque chose d'indépendant, comme si c'était notre piscine privée. On a l'impression qu'ici, les mères sont avec leurs enfants pour les préparer à la natation. Ah, observez-moi, j'ai une belle démarche. Fin de journée, on rentre de la plage et nous allons nous mettre à l'abri. Sous ce pont, pour ne pas que les visiteurs viennent nous déranger. Je suis venu vous dire un petit au revoir. Ce 25 décembre nous repartons pour une nouvelle visite. Mais à qui allons-nous rendre visite ? Comme vous pouvez le constater, nous allons en bordure de mer. Gilets de sauvetage, alors donc, nous allons prendre le bateau. Mais pour, eh bien, rendre visite aux baleines. Et ce sera le Lady Di qui va nous transporter au-dessus des bagues. Il nous faut bien ouvrir les yeux, car nous devons apercevoir, pour commencer, quelques dauphins. Et c'est l'heure du bain de soleil pour ces lions de mer. A cet endroit, c'est la rencontre des cours en chaux brésiliens et des shorts des îles Malouines, qui permet des conditions optimales de nourriture et climatiques pour tous ces animaux. Voilà la baleine branche. 15 mètres de long et son poids peut atteindre de 40 à 60 tonnes. Sa reproduction, c'est en saison d'automne ou au printemps. Pas très facile à filmer, car elle bouge, et nous-mêmes sur le bateau, nous bougeons beaucoup. Quoi que l'on en dise, ces bêtes mangent peu, puisqu'elles vivent uniquement sur leur réserve d'été. Elle se reproduit une fois tous les 3 ans, et à la naissance, le baleineau fait quand même 5 mètres 50. On pense à ce jour qu'il reste encore à peu près 7000 individus. Nous avons l'impression que cette baleine nous a fait un balai d'été pour nous accueillir. Et maintenant, dans le final, ça sera la présentation de sa queue, qui ressemblerait presque à des ailerons d'avion. Au revoir ! Décidément, la région de Valdès est une grande découverte pour nous petits parisiens. De la famille d'époque, ces bêtes peuvent peser jusqu'à 3,7 tonnes les mâles. La moyenne pour les femelles est de 2 tonnes et 4 mètres au maximum. Les mâles ne peuvent se reproduire qu'à partir de l'âge de 9 ou 10 ans. Ils peuvent plonger jusqu'à 1000 mètres, sinon plus, en profondeur. On estime aujourd'hui qu'il peut rester environ 600 à 700 mille individus. Mais prenons le temps de les observer. C'est bon à manger. C'est bon à manger. C'est bon à manger ! Nous passerions des heures à observer ces lions de mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Toute bonne chose ayant une feinte, nous saluerons ces lions de mer au revoir. Une grande chance de vous présenter un tatou qui s'est animé souvent, fini en instrument de musique, sous la pente d'une guitare. Une végétation surtout faite pour l'élevage des moutons, peut-être au goût de pré-salé. Et pour une dernière fois, nous vous présentons notre guide chopper. Un relais important entre l'Argentine du Nord et l'Argentine du Sud. Saint-Antoine de Saint-Exupéry se posa sur cet aéroport dont il fuit l'Amérique du Sud. Et cette plaque confirme les cent ans de Trejlephe et l'inauguration de ce nouvel aéroport en 1986. Avant de quitter Trejlephe, jetons un coup d'œil sur ces dessins muraux en représentant l'évolution de l'art et champs. Voiture à cheval, indien, certainement premier président d'Argentine et l'histoire d'éminents personnages. A nouveau revenons sur Saint-Antoine de Saint-Exupéry qui ouvrit la voie de l'Amérique du Sud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada